Achats en ligne, téléphones immobiles, réseaux sociaux, objets connectés. Le numérique est une révolution qui se résume en milliards de données personnelles. Une véritable mine d'or d'informations qu'il faut protéger des regards indiscrets. En Suisse, par exemple. Le pays avait tous les arguments pour devenir le coffre-fort numérique mondial. En 2020, chacun de nous va produire 1,7 mégaoctet de données par seconde, soit l'équivalent d'une chanson de 2 minutes. Ce volume double tous les 3 ans sous la pression de nos quotidiens hyperconnectés. Il s'agit en réalité d'une goutte d'eau dans l'océan du Big Data. Économie, santé, mobilité, défense, consommation, service. Depuis 2010, la révolution numérique dématérialise tous les pans de notre société. Aujourd'hui, son fonctionnement repose exclusivement sur l'exploitation des données numériques. Finalement, la donnée de nos jours sert à tout. Elle peut servir en tant que telle, elle peut servir pour valoriser d'autres biens et services. La donnée en réalité est utilisée par toutes les entreprises. Le mouvement va plutôt, et de manière assez claire, vers une augmentation drastique de la collecte, notamment dans le cadre du Deep Learning, de l'intelligence artificielle, dont on sait que ce sont des dispositifs qui sont très gourmands en données, qui ont besoin d'être alimentés en données pour rendre le meilleur service possible. Le Big Data est une mine d'or qui génère 203 milliards de dollars par an. Ce trésor dématérialisé qu'il faut stocker et protéger des regards indiscrets aiguise les appétits d'entreprises suisses. Elle s'appelle Delta Lys, ou Mount 10. Ces sociétés actives dans le stockage façonnent l'image 4.0 de la Suisse et la positionnent comme le nouveau coffre-fort numérique du monde. Mais comment ? Depuis la fin de la guerre froide, la Suisse cherche désespérément à se séparer de ses bunkers militaires. Elle trouve preneur auprès de ses nouveaux acteurs de l'économie de la donnée. À grand renfort de communication et de vidéos promotionnelles, ces entreprises cherchent à attirer les données des sociétés étrangères dans leurs bunkers. Sur le papier, ces entreprises ne manquent pas d'arguments. En 2016, le dernier Data Center Risk Index plaçait la Suisse au troisième rang mondial des pays les plus attractifs pour y implanter des centres de données. Le pays en héberge aujourd'hui 75 sur les 4 200 centres présents dans le monde. Plusieurs facteurs expliquent cet attrait. La stabilité politique, la neutralité, l'approvisionnement sûr et bon marché en électricité, quasiment sans émission de CO2. La plupart de ces bunkers se situent entre Ouri et Tsoug. Ce n'est pas un hasard. La région se trouve sur un nœud de communication entre le sud et le nord de l'Europe. Elle est encerclée par un ring de fibre optique qui allumente la métropole zuricoise en moins d'une milliseconde. Avocat au barreau de Genève, Nicolas Capte est spécialisé en droits des médias et des technologies de l'information. On a un peu l'avènement d'un double discours. D'une part, un coffre-fort numérique, une sorte de réduit national 4.0 qui serait très protecteur des données et parallèlement un cadre légal qui, en réalité, pour l'instant, est assez déficient. Dans les faits, la Suisse n'est pas cette forteresse numérique imprenable. En 2019, le projet de coffre-fort numérique suisse a du plomb dans l'aile. A Ouri, Delta-Lis qui exploitait 15 000 m² de serveurs sous la montagne a mis la clé sous la porte. Les acteurs suisses du stockage nous expliquent hors caméra que les bunkers suisses ne parviennent pas à attirer les données des entreprises étrangères. Mais pourquoi ? La donnée est aujourd'hui stratégique. Une faille, un vol et c'est tout un modèle d'affaires qui part en fumée. Les clients étrangers préfèrent donc stocker leurs informations sensibles dans leur pays, dont ils maîtrisent la juridiction. L'autre explication est législative. En mai 2018, l'Union européenne muscle ses standards de protection des données personnelles. Merci, M. Zuckerberg. Grâce à ce règlement, baptisé RGPD, chaque citoyen de l'UE peut exiger de connaître quelles entreprises collectent ces données, dans quel cadre et à quelle fin. Quant à la loi suisse sur la protection des données, elle date de 1992. Sa révision pour la lignée sur le standard européen se fait toujours attendre. Sur le plan légal, la Suisse n'est donc plus aussi attractive. De 1993 à 2019, Jean-Philippe Walter a occupé le poste de préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Selon le juriste fribourgeois, le risque concurrentiel est bien réel. On le sait déjà aujourd'hui que certaines de nos entreprises qui sont actives en Europe et qui veulent conclure des contrats avec des partenaires européens voient certains marchés leur échapper du fait que nous n'avons pas des règles de protection des données du même niveau que celles qu'on connaît dans l'Union européenne. Les données stockées légalement dans les centres suisses, sous forme physique ou numérique, sont en principe inaccessibles. En principe. On a l'impression que les données sont stockées, sont inviolables parce qu'elles sont protégées par une enceinte de béton. Finalement, il y a tout un tas de possibilités d'accéder à ces données, de manière légale ou non, de manière provenant d'États tiers. Aux États-Unis, le Cloud Act en est une. Avec cette loi fédérale promulguée en mars 2018, Washington peut contraindre toutes les entreprises américaines, dans le cadre d'enquêtes pénales, à transmettre leurs données stockées sur un territoire étranger aux autorités judiciaires américaines. Que fait la Suisse pour protéger ses serveurs étrangers sur son sol ? Eh bien, elle attend. On ne sait pas trop quoi, au juste. Elle adopte la même passivité en ce qui concerne les données de ses entreprises. Ce qui a le don d'énerver les plus hautes sphères du département fédéral de la défense. À Berne, les militaires ne rigolent pas avec la protection et le stockage des données. À l'interne du DDPS, la question est même explosive. Sous le couvert de l'anonymat, un fin connaisseur du dossier se livre au téléphone. La Suisse n'a pas de stratégie claire pour stocker, encadrer et protéger les données. Elle est larguée. Le pays n'a toujours pas compris la valeur de l'information. Il conçoit encore la donnée comme de la technologie, mais pas comme quelque chose qui a de la valeur. En plus, notre législation déficiente sur la sécurité de l'information permet aux pays étrangers d'avoir accès à des données potentiellement sensibles. Nous nous faisons vider nos serveurs et c'est la souveraineté de la Suisse qui part en sucette. Aïe ! Vous avez bien compris. La Suisse se fait siphonner ses données. Nous allons vous rafraîchir la mémoire. En mai 2016, les révélations sur le piratage du géant suisse de l'armement RUAG révèlent l'inaptitude de la Confédération à penser la révolution numérique. Cette cyberattaque a permis le vol de très grandes quantités de données de l'entreprise. Elle a aussi permis aux assaillants d'accéder aux services de messagerie Outlook de la Confédération. Dans leur rapport d'enquête du 23 mai 2016, les cyberpoliciers suisses reconnaissent qu'ils ne parviendraient probablement jamais à faire toute la lumière sur cette affaire. Il s'agit du cas de piratage le plus grave découvert à ce jour dans les installations gouvernementales suisses. En février 2018, c'est au tour de Swisscom de se voir délester de 800 000 données clients. Heureusement, selon l'opérateur, qui appartient à 51% à la Confédération, ces données n'étaient pas sensibles. Simple coup de malchance au cyberamateurisme ? Au département fédéral de la Défense, on penche pour la deuxième explication. La Suisse accuse un retard terrible vis-à-vis de l'Union Européenne. Ce frein est global. Il vient de l'incompétence générale à comprendre le nouveau monde. Le numérique transforme les codes sociaux, l'économie, la sécurité. Pour garantir une cohérence et une cohésion du système, la Suisse doit débattre de ses enjeux. Mais la discussion n'a pas eu lieu. A l'image des affaires Ruag et Swisscom, les risques sécuritaires sont bien réels. Nos infrastructures doivent être en cybersécurité. La Suisse a besoin d'un capitaine en charge du cyberspace. Nous avons toutes les ressources qu'il faut, mais personne, pour nous montrer le Nord. L'histoire se répète donc. Dix ans après la mort du secret bancaire, le secret bunker suisse connaît le même sort. Il y a de quoi s'en émouvoir. Repensez au poids du fichier MP3 que vous générez chaque seconde en données. Cela ne vous intéresse pas de savoir où et comment ces informations seront stockées et protégées ? Finalement, je pense que c'est la base qui devra se réveiller à un moment donné. Il faudra qu'il y ait un mouvement citoyen qui se mette en route pour exiger des états généraux du numérique en Suisse. En Suisse, l'enjeu autour de vos données personnelles exauce les craintes d'une communauté grandissante d'activistes numériques. De Zurich à Berne, ces hackers nous ouvrent les yeux sur les dérives de notre société technologique. La Suisse est-elle prête à les voir ? La Suisse est-elle prête à les dérives de notre société technologique. Merci.